Hey! Why not? Viens, on va t'acheter un veston. Vert olive, cheveux bleachés, comme ça. Wow! Pendant longtemps, si je me faisais... J'adore ce genre de révélation. On a la chance de recevoir notre collègue de JE ce matin, Félix Séguin, non pas pour parler des guerres de gagne à Québec, mais bien de son expérience à la vraie nature. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait bien plaisir. Merci. C'est une superbe émission qui a été tournée cet été. Avec Christine Morency, je me demande, ça a été comment pour toi de participer à cette émission-là, de te livrer, alors qu'habituellement, c'est toi qui livres les histoires des autres? Oui, c'est un peu un contre-emploi d'être assis dans un chalet avec quelqu'un qu'on ne connaît pas au départ. Puis, pour un journaliste, de livrer ses réflexions bien personnelles sur l'ensemble de sa vie, faire une rétrospective et sur certains sujets d'actualité aussi. C'est le cadre que, évidemment, à la vraie nature, avec Jean-Philippe Dion, qui est un vrai gentil, qui est un gentil homme qui est là pour ses invités avec beaucoup d'attention, de respect, je dois dire. ça facilite un peu la sortie de ce cadre-là très formel dans lequel les journalistes sont souvent plongés par obligations professionnelles, d'être plutôt sur les faits, puis de devoir faire des entrevues. C'est totalement l'inverse. C'est nous qui sommes en entrevues, alors c'est toute une expérience. Est-ce que ça a été difficile pour toi? Oui, il y a certaines portions qui étaient plus difficiles. Évidemment, c'est... Quand tu es dans ce cadre-là, dans le cadre de quelque chose... Un week-end, disons, qui est très, très intime et où on est aux petits soins pour toi, puis où les équipes de recherche aussi, pour lesquelles les équipes de recherche font énormément de travail, je souligne leur ardeur à la tâche parce qu'au fond, comment ça fonctionne dans ce genre d'émissions-là, dans plusieurs aussi, en affaires publiques aussi, on fait souvent des pré-entrevues, on pose des questions à notre famille, on nous pose des questions à nous, on pose des questions à nos amis aussi, si bien qu'on a l'impression parfois que les gens qui sont devant nous, que Jean-Philippe Dion nous connaît un peu plus que nous, on se connaît. Alors, comment ça a été? Bien, c'est ça, ça a été toute une expérience, parce que finalement, ça a ramené de très beaux moments, d'ailleurs, de ma vie professionnelle et personnelle. Je suis content d'avoir essayé d'avoir fait cet exercice-là. D'ailleurs, on a un extrait de l'émission de ce soir à TVA, j'ai envie qu'on le regarde ensemble, puis je te reviens ensuite. Ça marche. C'est dangereux! Tu sais, mettons, au moins le pire qui arrive, c'est que quelqu'un rit pas. Toi, le pire qui arrive, c'est quoi? Deux balles dans le nuque? Veux-tu que je te raconte quelque chose? Andrew Skopa, quand on le rencontrait, moi d'abord, ensuite avec mon collègue Éric Thibault du bureau d'enquête, il était voulu par le clan actuel de la mafia qui voulait lui faire la peau. Ils l'ont finalement assassiné, mais pendant que lui se déplaçait pour nous rencontrer, il y avait un GPS sous sa voiture que ses ennemis avaient posé. Alors, d'un côté, il y avait la filature de police dessus qui nous a captés en filature avec lui. De l'autre côté, il y avait ses ennemis qui étaient à ses trousses, nous a-t-on dit par la suite. Pendant que toi, t'étais avec lui? Oui. Les policiers, quand ils ont finalement arrêté Skopa, ils nous ont fait venir dans le bureau, ils ont dit, vous êtes bien fous, vous autres. Vous auriez pu vous faire tuer cinq fois. Minimum. La question que Jean-Philippe Dion t'a posée, puis j'ai envie de te poser la même chose, dans le cadre de ton travail, est-ce que ça t'arrive d'avoir peur? Pas tant, je dirais. Il y a une grande question dans ce travail-là de gestion de risque. Tu sais, c'est souvent la réponse que je donne, mais le risque zéro, c'est de ne pas couvrir ces événements-là. Des journalistes qui trouvent le crime organisé, on en a besoin. Je ne suis pas le seul. J'ai des vis-à-vis qui le font dans d'autres médias aussi. Le risque total, donc à 100%, c'est de le couvrir, mais négligemment, puis en faisant des erreurs, puis en évaluant mal où on se trouve. Mais entre 100% puis 0%, il y a un chiffre, il y a une façon de faire ça pour ne pas vivre dans la peur, parce que sinon, ce n'est pas une vie. Moi, c'est une vie que je refuse, en fait. Non, ça va, ça va. C'est vrai que quand on écoute des histoires comme ça et qu'on n'est pas du tout là-dedans, moi, je suis dans un tout autre aspect. C'est vrai que pour nous, c'est impressionnant. Je me demande, c'est quoi le moteur qui t'habite après toutes ces années-là de couvrir ce genre d'actualité-là? La vérité, c'est la vérité, c'est la recherche de la vérité, puis c'est de la compréhension aussi. C'est, au fond, de se placer dans une situation où on a l'impression, là, c'est peut-être une impression, mais à force de parler avec le public qui nous regarde, je crois que ça se confirme aussi. C'est d'être le moteur qui va aller chercher aussi la part d'interdits qu'on a tous et qui va aller fouiller dans des choses, puis avoir des contacts où le commun des mortels ne peut pas aller, donc il y a cette portion-là. Mais il y a aussi, au fond, journalistiquement, quelque chose qui est bien plus basique que ça. Le crime organisé, entre autres, infiltre beaucoup de structures dans le monde entier. Je ne parle pas spécifiquement du Québec, mais on l'a vu avec la commission Charbonneau, mais infiltre beaucoup de structures commerciales. beaucoup de structures de l'État ailleurs. Merci beaucoup. Je suis désolée de te couper sec. Merci. Merci.